L'abus d'alcool est un problème qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Que vous soyez un gros fêtard ou un sommelier modéré, Votre consommation d'alcool est essentielle pour rester en bonne santé. Comment l'alcool agit-il sur le corps ? Et à partir de quand, c'est trop ? Nous mettons ton corps à l'épreuve d'une semaine à boire uniquement de l'alcool. Les autorités sanitaires américaines recommandent de ne pas dépasser deux verres d'alcool ou moins par jour pour un homme adulte et un verre pour une femme. Que se passe-t-il quand on dépasse cette limite ? Pour la science, nous allons le découvrir. Mais s'il vous plaît, ne tentez surtout pas cette expérience. C'est extrêmement dangereux et ça aurait des conséquences néfastes sur votre santé. Premier jour. Démarrer la journée avec des mojitos ou de la liqueur de café, ce n'est pas un petit déjeuner équilibré. Jusqu'à 20% de l'alcool contenu dans votre boisson passe par votre sang par l'estomac. Le reste rejoindra votre circulation sanguine par l'intestin grêle. Alors que votre corps absorbe l'alcool, celui-ci circule dans tout votre corps. Votre foie transforme l'alcool en eau, en dioxyde de carbone et en énergie. Vos reins redoublent d'efforts pour séparer l'alcool de votre sang. Vous en évacuerez jusqu'à 10% en urinant. Au début, vous vous sentez heureux et un peu éméché. Votre cerveau augmente sa sécrétion de dopamine quand vous commencez à boire. Cela dit, l'alcool affecte tout de même votre raisonnement et votre mémoire. Quoi que vous fassiez, ne prenez pas le volant. Il suffit de quelques verres pour provoquer un accident. Deuxième jour. Ça fait 24 heures que vous ne buvez que de l'alcool et au réveil, vous avez soif. Vous pensez peut-être qu'une bonne bière bien fraîche va étancher cette soif. Eh bien, non, pas vraiment. L'alcool donne l'impression de vous désaltérer. Mais une quantité trop importante vous déshydratera et déclenchera une soif encore plus intense. Troisième jour. Vous êtes ballonné et vous avez la gueule de bois. Et puis, vous remarquez que vous avez besoin d'aller aux toilettes plus souvent que d'habitude. Ça, c'est parce que l'alcool est un diurétique. Une substance qui augmente la production d'urine. Il peut également augmenter le besoin d'aller à la selle. Il est possible aussi que vous ayez de légers vertiges et que vous vous sentiez un petit peu perdu. Plus vous consommez de l'alcool, plus cela affecte le fonctionnement des lobes occipitales, temporales et frontales de votre cerveau. Cela peut provoquer une vision trouble, des difficultés d'élocution et une perte de motricité fine. Cela finira par affecter votre cervelet qui gère votre coordination. Ok, ça fait quatre jours et vous êtes au fond du seau. Rien que l'odeur de l'alcool vous donnera la nausée. On dirait que vous avez un petit peu abusé hier soir. Mais vous ne vous souvenez même pas de ce que vous avez fait hier soir. Ni d'où vient ce joli tatouage d'ailleurs. Et oui. Et maintenant, votre système digestif est détraqué. Tout cet alcool a endommagé le bon microbiome qu'il y a dans votre ventre. Si vous continuez à boire autant d'alcool sur le long terme, les parois de votre estomac et de votre tube digestif pourraient se déchirer. Cela provoquerait des fuites d'acides digestifs qui entraîneraient des lésions intestinales. Cinquième jour. Vous vous réveillez fatigué. Vous avez mal dormi ces dernières nuits parce que votre corps n'arrive pas à se détendre. L'alcool provoque une augmentation du rythme cardiaque, ce qui vous empêche de vous endormir. On estime que l'alcool est responsable d'environ 10% des cas d'insomnie chronique. Et quand vous parvenez à dormir, vous ronflez. Peut-être même que vous souffrez d'un syndrome d'apnée du sommeil ou d'un autre problème respiratoire. Et si vous avez des colocs, eh bien, eux aussi dorment moins. L'alcool a un effet dépressif et vous l'avez bien senti ces derniers jours. Vous êtes irritable et c'est de pire en pire. Vous avez des maux de tête et vous pourriez souffrir de migraines ou avoir des problèmes de vue. Vous perdez votre sens de l'équilibre et votre jugement est altéré. Peut-être même que vous sentez l'alcool, puisqu'il s'évapore de vos vaisseaux sanguins par votre peau. Septième jour. Après une semaine de grosse consommation d'alcool, vous êtes prêt à jurer de ne plus jamais toucher un verre. Votre ventre vous fait souffrir, vous avez un mal de tête lancinant et des difficultés à marcher en ligne droite. Le pire, c'est que vous avez augmenté vos risques d'AVC, d'insuffisance cardiaque et d'anévrisme. Il suffit de cinq verres par semaine pour augmenter ces risques et vous en avez bu beaucoup plus. À ce rythme, vous avez peut-être abrégé votre vie de quelques années. Huitième jour. Bon, allez, la fête est finie. Vous êtes gravement déshydraté et c'est le moment de boire de l'eau. Beaucoup d'eau. Mais, enfin, pas trop. Parce que ça aussi, ça peut être dangereux. On découvrira pourquoi dans un prochain épisode de Ton corps à l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada